C'est la première fois qu'on a déjà rejeté l'idée de demande de liberté provisoire de Basirou Diomae Faye. C'est la première fois qu'on a enregistré un candidat qui est en prison. Donc nous, nous sommes profanes, nous sommes les droits. C'est la première fois qu'on a enregistré un candidat qui a été traité. C'est la première fois qu'on a fait la question de la question de la question. Oui, merci Djibi par rapport à cette question introductive. Je crois que comme nous avons caractérisé de manière très pertinente d'ailleurs, je pense que c'est la première fois qu'on a fait la question de la question de la question de la question. que nous recevons la question de la question de la question, c'est qu'on veut candidater. Parce que le droit de candidater à une élection présidentielle, c'est un droit consacré par la constitution. Tout à fait. Je pense que c'est la question de manière souveraine, le conseil constitutionnel a apprécié, conformément au code électoral et conformément aux dispositions de la constitution, ce qui est la question de la question, c'est qu'on a accepté cette candidature. Et au bout du compte, le conseil constitutionnel a cru devoir retenir 20 candidats pour qu'on a dit qu'il y a des élections présidentielles qui se profilent à l'horizon dans quelques jours. Je dis que ce sont les choses qui sont les amènes. Ce sont les candidats qui ont constaté qu'exceptionnellement, parmi les candidats qui ont été déjà retenus, il y a un candidat qui est entré de subir une détention provisoire. Et les termes ont leur sens en droit. Parce que les gens, ils pensent qu'à partir du moment où tu es en prison, tu es condamné au pénal. Il y a une réelle différence entre être en prison et être condamné au pénal. D'accord. Au moment où je vous parle, il est en prison. Mais il n'est pas condamné au pénal. Il est juste entré de subir une détention provisoire. Si je comprends, je ne suis pas en train de faire ça. Absolument. Détention provisoire, moi. Ce dossier, nous avons un top pour qu'on est en instruction. Nous avons un dossier pour qu'on a une instruction pour que nous savons tout. Parce que le juge d'instruction en matière de procédure pénale, il instruit à charge et à décharge. Il y a certains même qui disent ou à décharge. Ce n'est pas ou à décharge. Le juge d'instruction, il instruit à charge et à décharge. C'est à décharge. Parce que le juge d'instruction, il est en train de subir une détention provisoire pour des infractions de nature criminelle. Et le conseil constitutionnel, il doit être candidaté. Parce que le seul fait que le juge d'instruction est entré de subir une détention provisoire, c'est un obstacle juridique par rapport à sa candidature. Pour la bonne et simple raison qu'il n'a pas en compte une condamnation pénale définitive. Aucune condamnation pénale définitive n'est prononcée à son encontre. Et à partir du moment où aucune condamnation pénale définitive n'est prononcée à son encontre, il est plus ou moins innocent. Jusqu'à ce que tu disais que nous avons devant la juridiction du jugement, que même après avoir rendu la décision devant la juridiction du jugement, il a la possibilité d'exploier toutes les voies de droit. Il est à sa disposition. J'ai fait un appel, 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 un appel. Donc tant que les voies de recours ne sont pas épuisées, on ne peut pas fondamentalement parler d'une condamnation qui est définitive. Donc, parce que le juge d'instruction, au moment où je vous parle, même vous faites qu'un tene, il est entré de subir une détention provisoire, je vous remercie à l'exploitation. Donc, l'intérêt de compte, c'est juste des accusations. Donc, il est pris de mes innocents. Jusqu'à ce qu'une décision de contamination soit prise à son encontre, il faudrait-il encore que toutes les voies de recours soient épuisées. Maintenant, par rapport aussi à votre question, j'ai entendu dire hier que ces avocats ont introduit une demande de liberté provisoire. Parce que la demande de liberté provisoire, c'est juste une mesure d'élargissement. Je sais que l'avocat, quand ils demandent de liberté provisoire, ce que vous savez, c'est qu'ils souhaitent ou que les juges décernaient la liberté provisoire, l'élément, il doit vous convaincre à 100% moins. Si vous savez qu'ils demandent de liberté provisoire, il est régulièrement domicilié au Sénégal. Ça, c'est un aspect. Il est régulièrement domicilié au Sénégal. L'autre aspect, c'est que le fait que tu as une liberté provisoire, ne peut pas permettre de dire ce qu'on appelle une subordination de témoins. Il essaie de brouiller les pistes. En la matière, c'est qu'il n'y a pas d'infraction de témoins de témoins de témoins de témoins de témoins. Pour deux raisons. Il est un haut fonctionnaire de la République, il travaille au Sénégal. D'autant plus que le conseil fonctionnel a validé sa candidature. Il doit aller battre la campagne. Pour me dire que le président de la République. Donc, de ce point de vue-là, garantie que tu as dit que le juge d'instruction ne doit pas être secouiné. Pour accorder une liberté provisoire, il a tous ses garanties. Il est régulièrement domicilé au Sénégal. A chaque fois que la justice sénégalaise a besoin de l'usine, il a besoin de l'usine. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'ai rappelé que c'est un haut fonctionnaire de la République. Il travaille dans l'administration sénégalaise. Et au-delà de cet aspect-là, le conseil fonctionnel a validé sa candidature. Donc, il a rempli toutes les conditions. Il a rempli toutes les garanties pour pouvoir bénéficier d'une liberté provisoire. Maintenant, quelles sont les motivations du juge pour que le juge ne soit pas le droit de la liberté provisoire ? On ne sait pas. Mais en tout cas, sur le droit, le droit de la liberté provisoire a tout pour pouvoir bénéficier de cette mesure d'élargissement. Ce qui est la liberté provisoire. Même si on a fait un certain nombre de libertés provisoires, il a donné que ce ne serait qu'un contrôle judiciaire. C'est aussi une autre alternative. Contrôle judiciaire, madame. A chaque fois que la justice a besoin de lui, chaque 15 jours, il est venu signé. Ou à chaque fois que le juge d'instruction a besoin de lui, il est venu présenter au Seigneur. Il est retenu le passeport. D'accord. Pour éventuellement... Il est venu générer. Je crois que, que ce soit dans le cadre d'une liberté provisoire, que ce soit dans le cadre d'un contrôle judiciaire, ce que je disais, c'est une mesure d'élargissement. Il a toutes les garanties pour pouvoir bénéficier. Je crois que le droit de femme, j'ai l'habitude de dire moi, en tant que juriste, que le droit de femme, le humanisme, l'élégance. Et quand je dis droit de femme, le humanisme, l'élégance de femme, moi, parfois, le juge, il a la possibilité, non pas de violer la règle de droit, mais il a la possibilité de contourner la règle de droit pour juste satisfaire une préoccupation d'intérêt général. Je ne dis pas, par exemple, que Bassi Rudio Maïfaï obligatoirement doit avoir une liberté provisoire entre guillemets parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle et en vertu de l'égalité des candidats, il doit être allégrement battu la campagne au même titre que les autres candidats. Voilà. Mais aujourd'hui, le juge, par élégance, au moins, il doit savoir qu'à partir du moment où le gars, il a toutes les garanties. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à ce qu'on connaît aujourd'hui, je ne sais pas si je ne sais pas, je ne sais pas si je ne sais pas, je ne sais pas si je ne sais pas, je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. C'est qu'il y a une personne qui se défend des emperfections, ce qu'on aurait prévu de angledé ou pas. C'est le candidat qui est en prison. Ça veut dire qu'il n'y a aucune disposition. Il n'y a aucune disposition qui dit que le candidat, ça veut dire sur le principe, un candidat qui est en prison, tu fais une différence. Est-ce qu'il est en prison parce qu'il est définitivement condamné, est-ce qu'il est en prison parce qu'il est entré juste de subir une détention provisoire parce qu'il est en prison parce qu'il est condamné définitivement ils sont en train de purger leur peine il n'est pas dans ce cas de figure là il est en train de subir une détention provisoire par rapport à des infractions le procureur de la république pour Ousmane Sonko au départ il fut poursuivre pour une infraction correctionnelle à la suite d'un poste sur Facebook on a constaté que le procureur de la république a tenu un requisitoire supplétif pour saisir le juge d'instruction il est en train de voir les dossiers en procédé pénale présentement il est poursuivi pour des infractions de notre criminel mais nous sommes toujours dans la phase de la poursuite parce que dans le cours de procédé pénale au Sénégal on a l'habitude de dire que la liberté c'est le principe l'exception de la détention autrement dit la procédure pénale il milite toujours en faveur de celui qui sait qu'il est en détention il milite toujours en sa faveur parce que si on regarde le droit pénal et la procédure pénale nous avons dit le code pénal c'est pour les délinquants parce que le code pénal c'est pour les délinquants c'est pour les délinquants mais le code de procédé pénal c'est pour les délinquants d'innocence, c'est le principe de l'égalité des armes, l'équité dans le traitement des affaires, des affaires pénales. Donc, de ce point de vue-là, je crois que ne serait-ce que sur le principe selon lequel, donc, en procédure pénale, la liberté, c'est le principe, l'exception, c'est la détention, juge pour le conseil consommer à valider la candidate de Bastion Diamaï-Faï, ne serait-ce que sur les éléments factuels qui militent en faveur de Bastion Diamaï-Faï, ne serait-ce que d'une mesure d'élargissement pouvant lui permettre, au même titre que les candidats, d'aller battre la campagne correctement. Correctement. En attendant, nous sommes dans les campagnes qui sont en ligne.